Salut, c'est Gouda, et bienvenue pour un replay de War Thunder, un replay Germanic et un replay du Peglite Panzer, non je déconne parce que là en fait il fait comme souvent avec ce véhicule, il meurt dans les premières secondes, enfin dans les premières minutes on va dire. En fait c'est un replay du M48 A2 G A2 que j'ai terminé de monter, mais que je joue toujours avec plaisir parce que ça s'avère être un bon chat. Vous voyez les 5 kills c'est lui qui les a faits, et je veux dire plutôt efficacement, voilà. Donc prix Sauveur de chars, Professionnel x5, Inébranlable et Heavy Metal Fury, donc j'ai détruit le plus de chars. Voilà, donc vous voyez, 1 minute 45, je suis mort. Ensuite on prend le relais, et là hop, un Panzer, un Leopard, un T-54, un M48, et un M103, et un TAM pour terminer la petite... J'aurais pu en tuer quelques-uns de plus s'ils n'avaient pas été aussi bas dans leur point, et qu'ils avaient duré encore une ou deux minutes, je pouvais détruire environ deux chars je pense. Enfin, c'est pas grave. Donc, ouais, le M48, bon petit char, franchement, il est plaisant à jouer. Ah bah tiens. Commandant, c'est bon, tireur, c'est bon. Conducteur, ouais, il commence à être bien, plutôt pas mal. Bon, mais le Panzer, juste par acquis de conscience, oh mon dieu, c'est pas vrai, oui. Alors, hop, lui, a priori, oh, service logistique, je vais monter le service logistique, grande réparation, tant pis. Allez, c'est parti pour le replay. Donc, c'est un replay en vie, donc c'est plutôt... J'ai été prendre le cap avec, comment ça s'appelle, mon Big Light Panzer, et puis après, bon, le problème, c'est que dès que j'ai vu un BMP1, on a disparu en même temps, je l'ai loupé, et lui, il ne m'a pas loupé, et comme j'ai pas de plein âge, je suis mort. Et je vais mourir. Oh là là, j'en tiens une de ses couches, enfin, pas une de ses couches, j'en tiens une de ses crèmes. Heureusement, je n'ai pas été ni en Chine, ni en Italie. Bon, alors là, déjà, je me perds, je ne sais plus où je suis. Et puis, je me dis, bon, allez, on va aller sur le cap. Maintenant, j'ai débloqué le moteur, je suis assez rapide. Je vais essayer d'aller prendre le cap, mais il y a déjà un T-62 devant, donc, oh, je me dis, tant pis, on va quand même y aller. Vous allez voir, c'est très rapide, on est à 1.12, je suis à 30 secondes de ma mort. 32, 33 secondes. Hop, 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 vous voyez. Oui, il n'y a pas de stabilisateur, donc. Donc, le BMP1, je n'ai pas vu. Et plutôt que de faire comme j'aurais dû faire, c'est-à-dire me planquer, eh bien, j'ai voulu tirer un coup, et voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Finalement, ça m'a fait plaisir. J'ai sorti l'artillerie lourde avec le M48, et là, j'ai fait le ménage. Ils ont perdu au change, à mon avis, parce que là, je serais resté bloqué derrière le truc, en serrant les fesses, et en se disant, oh, putain, pourvu que personne ne me voit, à la rigueur, j'aurais été content de voir un léopard 1 à 100 mètres, parce que j'aurais pu le détruire avec le canon, mais c'est tout. Parce que les autres, c'est pas la peine. Donc là, ils ont réglé le... le compte aux deux véhicules qui étaient planqués ici. Donc là, je mets un petit peu d'artillerie dans le coin, parce qu'il y a plein de gens, donc je vais faire des assists, hein. Enfin, s'ils sont touchés et qu'ils sont tués quelques secondes après, je fais des assists. Voilà le premier mouton qui arrive au sacrifice, l'agneau sacrificiel. Allez, hop, pan. C'est bien, t'as mis ta croix allemande. Vengeance, sale verre de gris. Donc là, j'étudie la situation, il y a peut-être un mec qui est planqué ici, mais il a foutu des fumigènes. Donc je lui mets un petit tir d'artillerie juste dans les fesses, histoire, parce que c'est un léopard. Donc je me dis, en plus, ça va l'endommager, ça. Les léopards, ils n'ont pas de blindage. Et là, il y en a un, et lui, il vise sûrement ceux qui sont ici. Donc là, je vais mettre un fumigène, ça tombe bien l'autre. J'ai mis un fumigène. Hop, le T-54, regardez qui est-ce qu'il vise. Il vise les autres. Hop, je monte un petit peu. Hop là, capote. Donc là, on change d'orientation. Désormais, on va attaquer de l'autre côté. Donc là, j'ai pas mal de soutien d'artillerie pendant cette partie, c'est plutôt sympa. Donc là, je vais passer, parce que le M103, il reste... Il reste planqué derrière son petit parapet en béton, et je ne peux pas le voir. Je ne le détruirai que quand il va reculer, et il va montrer sa tourelle ici. Il va essayer de me tirer dessus, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais être le plus rapide, et je vais le dessouder. Un M103, même avec beaucoup de blindage sur le frontal, face à un obus flèche, ça fait pour long feu. Bon alors là, un coup très très audacieux. Le M48, là c'est pareil, lui, il vise tous ceux qui sont là, donc hop, 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 je fais le pari qu'il ne me regardera pas. Et hop là, voilà, comme ça. Là, j'ai de la chance, l'AUBL me tire dessus, mais il tue juste un membre d'équipage, mais comme j'ai le remplaçant, je vais pouvoir tout de suite le changer. Donc, hop là, on se met ici, on se planque, on se serre un peu, et on se met, voilà, il est toujours derrière son truc, là. Donc là, il arrive, il arrive, il arrive, bon, hop, là je dois tuer un tireur ou le chef de chat. Voilà, donc là, il se planque parce qu'il y a un missile qui lui arrive dessus, et là, il va faire l'erreur, voilà, hop, là. Le chef de chat, non, il est là, donc ça devait être un, peut-être le tireur ou un chargeur, je ne sais pas, j'avoue que je ne connais pas la disposition de tous les chats. Donc, j'en suis à 4, et j'en ai un cinquième au compteur. Même tactique, même punition, je vais monter ici, je vais en voir un qui est là, on va se tirer dessus, et c'est moi qui vais gagner. Yes ! Donc, c'est bien parce que j'ai, comment dire, j'ai visiblement un mec avec un lance, enfin, un hôte derrière, qui doit les forcer à baisser la tête, si j'ose dire, donc, hop, voilà, voilà, le TAM, voilà ce que c'est, le TAM. Synonyme, c'est TAM, merde, pour moi, bien sûr. Enfin, c'est ni plus moi qu'un char, un char léger, hein, qui avait été fait pour l'Argentine. Et là, on a collé ça comme un TD. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, voilà, donc là, je me dis, OK, bon, on va aller carrément les faire chier, voilà, et éventuellement les prendre de revers. Là, il y en a qui se pointent là, il y en a ici. Ça va être le feu d'éteint, le feu d'artifice, là. Et en fait, la partie va se terminer. Le warrior, il est mort. Voilà, bon, c'est terminé, là. Je recule et ça se termine, voilà. Ah, les Français. Voilà, donc, pour une fois, une bonne partie. Et voilà, un bon coéquipier. Merde, 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 merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va voir le replay. Oh, non, 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 non. Quel crétin. Fatigué. Voilà. Voilà, donc, M48A2 GA2. Donc, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Mais tu n'avais pas déjà débloqué ? » Oui, j'ai débloqué. D'ailleurs, je vais faire une explication au texte. Voilà. J'ai débloqué l'obus flèche sur ce véhicule. Là, il n'y a pas d'obus flèche. Celui-là est apparu quand ils ont viré ces trois véhicules. Le Moss, le Tigre 205, le Panther 2 et le Flag Panzer. Alors, ils en ont viré quatre et ils en ont rajouté ça. Ils ont dû rajouter l'Ostwin 2. Et ils ont rajouté le KP. Voilà. Un, deux, trois. Enfin, ils en ont rajouté un troisième. Donc, le Blanc. Donc, ils en ont rajouté trois. Donc, celui-là, effectivement, il n'y a qu'un type de but. C'est celui-là et c'est celui-là qu'il faut débloquer si on veut faire quelque chose d'à peu près potable. Les autres sont vraiment des munitions de merde. Et ça ne sert vraiment pas à grand-chose, sauf à tirer sur un flanc de char. Sinon, vous ne faites strictement rien. Voilà. Mais par contre, le M48 A2 GA2, qui est une version germanisée avec le canon de sans scène, que, millimètres, il est plutôt sympa à jouer. Franchement, il est plutôt sympa à jouer. Et j'avoue que, moi qui ne suis pas fan des chars américains, je trouve qu'il a une bonne résilience sur le champ de bataille. Et il m'arrive assez fréquemment de prendre deux, trois coups et d'arriver à m'en tirer. Ça arrive rarement avec la MX-30. Léopard A1, c'est pareil. Généralement, un coup, un mort. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de refaire une petite vidéo sur ce char que je crois que j'en avais fait déjà deux ou trois. Ça fera la troisième ou la quatrième. Mais c'est un bon petit char. Franchement, dans le line-up, c'est franchement à mettre parce qu'il est efficace. Beaucoup plus que celui-là, qui ne sert pas à grand-chose à part regarder. Mais franchement, je ne le trouve pas génial. Même, vous voyez, j'ai débloqué pas mal de choses. La mobilité, même avec tout ça, ce n'est pas terrible. J'ai débloqué le moteur, ce n'est quand même pas tout à fait ça. Vous voyez, le mec, il est derrière un T-62, il se traîne un petit peu. Donc, voilà, c'est pas franchement, il n'y a pas de quoi dire, allez, vous pouvez vous ramener, c'est super. Non, non, ce n'est pas super. On fait mieux, je crois. Mon véhicule de scouting, pour moi, en tout cas, ce n'est pas le meilleur. À part le taux, mais le taux, bon, ce n'est quand même pas le meilleur. Pour moi, le meilleur missile moyenne portée, c'était le HOT. Parce que le HOT le surclasse dans tous les domaines. En tout cas, au niveau de la T, les capacités destructives, le taux, il est complètement, même dans ces dernières versions, il n'arrive pas à la cheville d'un HOT qui, à la base, perçait 800 mm. Et dans les dernières versions, c'est 1200 mm. Il faut imaginer 1200 mm, c'est un mètre. Donc, c'est un peu puissant. Et dans les dernières versions, du HOT, du taux, pardon, lui, il perce ce que perce le HOT 1. 800 mm, c'est tout. Donc, on n'a pas à rougir en matière d'armement. Franchement, quand le Milan est arrivé, les Américains avaient le Dragon. Le Dragon, c'était 1000 m. Et là, c'est ce que je trouve, avec le MMP, c'est ce que je trouve dommage, c'est que les mecs ont besoin d'être assis. Alors, ça fait un peu con, parce que quand tu es assis dans un champ de luzerne, alors qu'avec le Milan, tu es allongé, tu as ton petit viseur, et le missile, il est très, très bas. Là, tu as un gros trépied, tu as le machin comme ça. Bon, et bien, le missile qu'ils avaient, le Dragon, c'était une espèce de grosse boue énorme, là, qui n'allait pas vite. D'ailleurs, vous ne le voyez pas dans le truc, parce que, franchement, c'était un truc, l'équipage, il avait 100% de chance de se faire tuer, et le missile, il avait 0% de chance d'arriver sur sa cible. C'était plutôt ce qu'on disait. Donc, ce n'était pas franchement un bon missile. Et donc, le Milan, ça a été une révolution. C'était franchement... Déjà, les sessions, c'était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Anglais, les Allemands, même les Américains, mais il ne faut pas le dire, avaient ce missile. Mais voilà, donc après, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc, bon chat, fun, marrant, et plutôt résistant, et plutôt endurant parti. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais me coucher, je suis fatigué, et je suis toujours en roi, mais... Allez, ciao, ciao !